Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est jeudi et le chapitre vient de sortir, c'est un truc absolument de fou. C'est dingue parce que normalement on les a seulement que le vendredi, donc j'ai dû chambouler un petit peu mon emploi du temps. Mais avant de commencer cette réaction live de chapitre, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport au spoil. Ce qui s'est passé c'est que hier j'ai mis une vidéo en ligne et il y en a dans les commentaires de cette vidéo. En plus c'est la réponse, c'est la vidéo réponse sur la critique analyse que j'avais fait. Et dans ces vidéos je vous dis que je lis tous les commentaires. Et dans ces commentaires il y en a un, ce qui s'est passé c'est qu'il a annoncé quelque chose. Donc voilà il a annoncé quelque chose et je l'ai lu. Et je ne vous en parle pas pour ceux qui ne seraient pas au courant. Mais j'espère franchement que ça ne va pas me gâcher. Mon chapitre, voilà. Donc les spoils, je sais que moi des fois avec mes vignettes je spoilais un petit peu. J'ai fait une remise en question par rapport à ça. Maintenant j'essaye de ne plus trop, on travaille justement avec, comment il s'appelle, Chris. Pour faire des vignettes qui ne sont plus putaciques et où vous ne serez pas spoilés quand vous allez les voir. Mais je vais faire aussi bientôt une petite vidéo sur justement les spoils. Parce que j'avais aussi lu une fois sur un forum que de dire que Goldie Roger est mort. Ça c'est un spoil. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'est un spoil. Et pour moi est-ce qu'il n'y a pas un spoil. Encore une fois ce sera ce moins que mon avis. Donc je ne sais pas comment va être la réaction live de ce chapitre. Parce que je suis au courant de quelque chose. Donc voilà. Donc voilà ces petits trucs. Ça n'empêche pas non plus de faire le petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière dans le chapitre 893. Un chapitre centré sur le combat de Luffy contre Katakuri. Katakuri s'est transpercé avec le trident. Vous savez les conséquences que ça donne. Vous savez aussi ce que j'ai pensé de l'endurance de Luffy. Donc là on va voir ce qu'il en est. Donc chapitre 894. 0h05. 0h05. Donc d'après le titre du chapitre. On va sûrement parler du gâteau. Et aussi de Senji, des cuisiniers et tout ça. Parce qu'on va être une heure avant le rendez-vous. Parce que si mes souvenirs sont bons. Le rendez-vous à Kakao Island est à une heure. Donc on va encore avoir des trucs comme j'ai dit. Il va sûrement avoir des trucs pour un petit peu meubler. Donc volume 26 des mini aventures de la grande flotte. Autoproclamé des chapeaux de paille. Arc, Léo. On a confié la mission d'escorter le roi de la rêverie. Et c'est quoi ce putain de bordel ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? On a déjà eu un flashback avec Vivi. Mais il n'y avait pas les tontatasses. Ou alors j'ai mal regardé. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et pourquoi des pirates iraient escorter les... 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 La famille. Parce que la famille est escortée par le gouvernement mondial. Il y a un what the fuck qui est en train de se présenter. Par contre, il y a quelque chose de vraiment très important. C'est-à-dire qu'on est dans le volume 26. Si mes souvenirs sont bons. Il y a eu 6 pages pour cette aventure. On est au chapitre 894. S'il y a aussi 6 pages pour l'aventure de Hachroudine. On devrait se terminer au chapitre 900. Ce qui voudrait dire qu'après le chapitre 900, on aurait les conséquences de ce qui s'est passé sur Taudeland. Comme ça s'était passé avec la fin de Dressrosa. Enfin avec la chute de Doflamingo. Donc, on pourrait peut-être avoir une information ici que dans 5-6 chapitres, on aurait la fin de l'Arc Taudeland. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, allez hop, c'est parti. Cette tirée a été traduite par Scantrad. Donc, gros merci les gars. Scantrad. Et toujours pareil, petit coucou à Allblue. Et si Glena... Si Glena, non, n'importe quoi. C'est que même si vous lisez, n'hésitez pas à acheter les tomes avec Glena. Et aussi, une petite chose que j'en profite, j'ai atteint les 99 000 abonnés. Donc ça, ça fait super plaisir. Encore une fois, merci, merci, merci d'être aussi nombreux. On est parti. Oh putain ! On est sur... On est sur quoi ? On est sur un flashback de Luffy avec Relay. Et justement, on est sur l'île. Vu que c'est en noir et vu qu'on reconnaît le truc. Tu ne mangeras pas tant que tu n'auras pas esquivé 100 fois. Mais j'ai faim, Relay, concentre-toi. Putain, l'enculé. Ah, on va peut-être avoir ici un truc d'endurance par rapport à la fin. Peut-être. Tu crois vraiment que l'ennui... Que l'ennui, n'importe quoi. Tu crois vraiment que l'ennemi va attendre que tu n'aies plus faim ? Toute attaque a un but. Toute attaque a une aura. Il y a quelque chose qui sent bon. Putain, il n'est même pas concentré, c'est n'importe quoi. C'est mon dîner, n'y fais pas attention. Ah ok, d'accord. C'est Relay qui fait ça, qui dit ça. Ok. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de boss. Là-bas. Putain, ou peut-être là-bas. Il est en train d'essayer de choper la bouffe. Putain, c'est n'importe quoi. La tête de Relay est excellente. Putain, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Ah ! N'attaque pas à l'aveugle comme ça. Putain, il a foutu du haki de l'armement sur son bâton pour latter la bouche de Luffy. Ah, c'est génial. C'est génial. Relay, ça fait mal. Je sens plus ou moins de la colère. Je sens plus ou moins de la colère. Pas mal. Pas mal. C'est justement parce que Relay, il est énervé, parce qu'il a foutu son repas en l'air. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est génial. La tête, c'est génial. C'est aussi du haki. Tiens, essaie d'esquiver ça. Je sens de la colère. Tu me t'en prends plein la tête. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Franchement, les petits trucs comme ça, c'est des trucs que j'adore. Ah, bon, allez, on y va. Ok, ah, c'est sympa. Il y a un loup et un tigre qui amènent à bouffer. On voit que le tigre a des bandages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Rentrez-vous deux. Je ne veux pas de votre nourrignure. Nourriture Relay a dit que j'avais pas le droit de manger. Alors, je ne mangerai rien. Tiens, c'est pas mal. Ok. Donc là, on voit qu'il neige. Donc, ça veut dire qu'il y a du temps qui a été passé. C'est cela fait partie du acquis de l'observation. Mais il semble que tu ressentes bien plus les sentiments des êtres vivants. Même si tu n'en es pas encore... Même si tu n'en es pas... Même si tu n'en es sûrement pas conscient. Mais avec cette capacité, tu pourrais vraiment prédire les mouvements de ton adversaire. Ok. Ok. Donc, il sent les gens comment ils sont. Ça reprend un petit peu ce qu'avait Goldie Roger. C'est aussi peut-être pour ça qu'il arrivait à parler avec les seigneurs des mers. Parmi les combattants les plus puissants au monde, il y en a qui peuvent voir un petit aperçu du futur. Du futur ? Du futur, ok. Donc, ce que possède Katakuri est une évolution, comme on l'avait dit, du acquis de l'observation. Mais il n'est pas le seul en avoir. Et il y a bien Grêlé à déjà connaître d'autres personnes qui l'avaient. Et ça, ça reprend peut-être un petit peu à Marineford, Kizaru avec Beckman. Peut-être que Kizaru avait peut-être vu sa mort. Ok, ok, garçon, tu as raison, je ne veux pas me faire chier. Ok. Que feras-tu face à l'un d'entre eux avec seulement deux ans d'entraînement ? Difficile de croire que tu pourras atteindre ce niveau. Tu passeras un sale quart d'heure. Ben, j'imagine que ça dépend comment ils sont. Ok. Leur personnalité, c'est de ça dont tu te soucies, je n'y avais jamais changé. Ben, bien sûr. Putain, c'est vrai que Luffy avait toujours cette faculté de voir la gentillesse, le bon fond des gens. Et là, ça reprend ce que j'ai dit par rapport à Katakuri. Katakuri aurait un bon fond. Waouh, tu es vraiment étrange. Mais il y aura des moments où tu ne pourras pas fuir, tu sais. Ok, et là, on les voit rigoler. Ok. Tu as l'air d'avoir un peu mal. Viens, je vais faire de mon mieux pour que tu n'y parviennes. Ok, donc ça, on est bien dans le fait que Luffy, ce n'est pas un truc qu'il pense. Mais c'est comme la dernière fois, c'est un souvenir qu'il a de son flashback. Et même, regardez les cheveux, comment ils sont dessinés. Ce n'est pas le Luffy qu'on a l'habitude d'avoir. On a l'impression qu'il est serein. C'est fou, hein ? Waouh, l'image est trop punaise. Ça fait penser à ce qu'il y avait au niveau de Usopp quand il l'avait vu. Et c'est ce que j'avais dit, Usopp a peut-être évolué son acquis de l'observation. On a un sens qu'il aurait peut-être vu le futur qu'il y aurait réellement. Et ça fait penser à Fujitora. Fujitora, par exemple, doit voir dans le futur. Fujitora. Il a les yeux de... Ça reprend un petit peu Fujitora. C'est vraiment pas mal. Donc là, on voit qu'il y a les attaques par rapport à la personne. Et on voit après que les attaques sont matérialisées. Et on voit que Luffy arrive à les esquiver instinctivement. Punaise. Punaise, c'est fou. Et la catégorie est surprise. Ok, et il fait même un... C'est un coup de pied qu'il a fait. Et Luffy a réussi à esquiver. Ouais, mais il a pas tout esquivé. Il s'est pris un putain de coup dans la... Dans la truc, dans la... Dans la... Dans la bouche. Ok. Et là, Luffy, après, il arrive à... Il arrive à parer. Ça refait comme le coup qui s'est pris au niveau de la main. C'est-à-dire que le acquis de... Le acquis de l'armement de Katakuri En niveau attaque est plus puissant que le acquis de l'armement défense de Luffy. Punaise. Et il continue quand même à parer. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Mushi grillé. Mushi grillé, bam. Putain ! C'est un fulgure au point. Il est en train de nous faire un fulgure au point. Là encore, vous avez une petite référence par rapport à... À d'autres mangas qui ont inspiré justement Ishiroda. Parce que Ishiroda, il est en 75 et 75... Je crois que c'est en 75 ou en 77... Qui a été créé Grandizer Goldorak. Donc c'est fou. Donc là, oui, on voit l'aspiration. GoNagai, je ne sais pas si vous connaissez. Grandizer, Goldorak, Mazinger Z, Gret Mazinger. Aussi, Devilman. Donc voilà, il y a des trucs. En ce moment, Devilman, on en parle pas mal. Punaise ! Mais il s'est fait décalquer la bouche, Oufi. Il s'est fait décalquer la bouche. Punaise, c'est fou. C'est fou comment il a volé. Oh là 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 ! Et le bras. Et là, Katakuri, il refait. Donc, Katakuri est un productif et aussi un corporel. C'est-à-dire que... Oui, il a l'éveil de son fruit. Il y a Luffy qui revient. Il y a Luffy qui est rien. Et Katakuri l'a vu en plus. Parce qu'il y a des donuts qui ont été faits. Donc, il va encore se faire latter la bouche. Mais comme un... Il a réussi à le... Putain ! Il a réussi à le frapper. Il a réussi à le frapper. Il a la vitesse qui doit avoir. Parce qu'on voit qu'il est passé à travers. On voit juste en haut, on voit les donuts avec les coups qui sortent. Je pense que peut-être que Katakuri a une faiblesse. Où il ne peut plus, justement, il ne peut plus voir le futur. Putain, c'est fou. 22h10. Bim ! Ça y est, on est parti sur autre chose. Fus, maintenant que le gâteau est entre nos mains, ils ne peuvent plus nous attaquer sans réfléchir. Ok, donc ça, c'est Capone BG. Ils arrivent sur l'île. On voit l'île justement avec les bouteilles et tous les trucs. On va bientôt arriver, justement, à Licker Island. C'était pas si terrible, finalement. Heureusement qu'on a pu réparer nos roues à haut, à temps. Bon boulot, tout le monde. Oui, monsieur. Merci pour votre compliment. Alors, personnellement, moi, j'aurais pas dit monsieur. J'aurais dit merci, boss. Oui, boss. Ou un truc comme la mafia. C'est que... Donc, ben là, les petits-enfants. À cause de sa taille actuelle, Prométhée se déplace longtemps. Ah oui, moi, j'aurais dit, par exemple, oui à Niki, par exemple. À cause de sa taille actuelle, Prométhée se déplace lentement. On voit qu'il est vraiment énorme. Dès qu'on aura balancé le gâteau sur Licker Island, on commencera notre grande évasion. Pas vrai, héros. Ouais, c'est sûrement notre meilleur plan. Mais c'est pas logique, je pensais qu'ils voulaient le tuer. Qu'ils voulaient la tuer. Pourquoi ils vont s'enfuir ? Non, pas encore. Qu'est-ce qui va pas, chiffon ? Licker Island n'est pas assez éloigné. On va devoir les attirer sur Puff. Puff, c'est quoi Puff ? Je sais pas, Désoufflé ? Non ? Puff, Puff, Puff. Island. Et là, on voit un plan. On voit qu'il y avait Todland qui était là-bas. Il y a Candy. Ok, donc là, il y avait Nuts. Où elle avait été. Ok, après, il y a Licker Island. Et après, ils vont aller sur une autre île. Et encore, pour une fois, pour les détourner de Cacao Island. Ok. Hein, tu as perdu la tête, chiffon. Si Mama retrouve son état normal après avoir mangé le gâteau sur Licker Island, elle aura encore assez de temps pour rattraper Nami et les autres. Et alors ? On n'en a pas assez fait comme ça ? On va se faire tuer ? Ok. Punaise, mais elle est squelettique, la Big Mom. Elle a fait vraiment vieille, par contre. On dirait ma grand-mère. Je vais regarder ma grand-mère différemment, maintenant. Mama a de plus en plus faim. Regarde là. Continuons jusqu'à Puff Island. Ok. Ok. Attends, chiffon. Tu m'as écouté au moins ? Ok, d'accord. D'accord. Là, on voit ça. Ok. Donc là, on est parti sur le combat qui continue. Et Luffy s'en prend encore un petit peu dans la tête. 22h50. Il recommence Virago Jinbei. Ok. Donc, ça veut dire, ça veut dire, si on est là, ça veut dire qu'il y a un parallèle entre le combat, ce qu'on voit dans le combat et ce qu'on voit dans le monde qui est hors miroir. Donc, ça voudrait dire que déjà, depuis tout à l'heure, ça fait trois quarts d'heure qu'ils combattent. Chose que je ne comprends pas vu l'état de Luffy. Je ne sais pas comment il fait pour avoir encore de l'énergie. C'est un truc de taré à ce niveau-là. C'est un truc... Donc, Virago... Punaise, mais les fins de page sont vraiment excellents. Là, t'as un... Ah, c'est Smoothie qui a dû lancer l'attaque. Vu qu'elle a un... Vu qu'elle a un kata. Vu qu'elle a un katana. Vu qu'elle avait l'air d'être une épéiste. Tain, c'est fou. Ah, puis il y a Carotte qui est revenue. Ok. Donc là, Smoothie. Le bateau va couler. Si tu grandis encore plus, ils sont si tenaces. Punaise, mais comment ça se fait qu'elle est aussi grande, elle ? Comment elle peut être une géante comme ça ? Comment ? Smoothie a peu essoré les gens, mais par rapport à son fruit du démon. Ah, peut-être. Est-ce qu'on peut ? Non, ce n'est pas logique de dire que quand tu fais un Smoothie, quand tu remets un peu de lait, ça permet de l'agrandir. Non, ce n'est pas logique. Je ne sais pas comment elle fait pour grandir autant. Mais ça doit être par rapport à son fruit du démon. Et oui, ça agrandit encore. Le bateau va couler, c'est sûr. Ce maudit Jimbe. Ne baisse pas ta garde. J'ai foi dans tes ordres de navigation. Tout ira bien, tu peux compter sur moi. Je me demande si Luffy a gagné. Ok, donc ça c'est Carotte. Je me demande si Senji est arrivé. Désolé d'avoir dormi aussi longtemps. Dit Carotte, Nekomamushi et... Mais attends, je me demande si Senji est arrivé. Senji n'était pas sur le bateau normalement. Mais c'est quoi ce délire ? Peut-être que si Senji a appris qu'il y avait un piège... Et normalement, oui, il disait qu'il allait faire quelque chose. Donc peut-être qu'il est parti à Kakao Island. Peut-être qu'il est parti en avance avec justement Pudding. Ça serait à voir ça. Dit Carotte, Nekomamushi et Inuarashi peuvent aussi se transformer comme toi. Nanji-san nous contactera en cas de problème. Donc oui, il n'est plus là. Je me demande si cette femme est une géante. Et on va peut-être aussi avoir des informations par rapport à Nekomamushi et Inuarashi. Ok, et là, on reprend le combat. Putain, mais il se fait martyriser le Luffy. 23h08. Donc là, on est arrivé à presque une heure de combat. Ah, ben voilà, on les a ici. Merci Pudding-chan, tu nous as bien aidé jusqu'au bout. Arrête, bouse, bouse de se botter Senji. Tout le monde va nous prendre pour un couple marié. Senzi-san, déjà. Ok, donc là, on la voit toujours en train de délirer. Ah, Luffy va apparaître au beau milieu de plusieurs flottes et escouades. Timide qui, exactement ? Putain, Gélato, pas mal. Non, ça ne va pas Gélato. Nitro, Nitro, c'est ça. Je vais sauver mon capitaine. La folie. La folie, ça veut dire que oui, il va aller là-bas sur place pour... Mais par contre, je voyais en plus en fourbe. Donc, je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire. Ah, puis là, on y est. Ok. Donc là, on voit Luffy qui se lève, qui se prend plein la bouche. Il se lève toujours. Et là, on est arrivé à 23h36. C'est n'importe quoi. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de membres de famille ici, sur Kakao Island. À quel point ils se méfient de Luffy au chapeau de paille, au juste. Où sont tous vos miroirs ? On les a tous jetés. Grand frère Oven, c'est vraiment sérieux. On se croirait dans un festival. 36e à 40e fils de la famille et 30e à 34e fils de la famille Charlotte décuplé. Ok. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Bah oui. Donc, le 35e, c'est comment ? Donc, encore une fois, on voit qu'au niveau naissance, il y a un petit truc qui est bizarre. Fermez-la, vous n'avez de rien de mieux à faire. De toute façon, pas vrai. Alors, suivez juste le plan. On pourra se séparer dans une heure et demie. 33e fille de la famille Charlotte Rézin. 35e de la famille Charlotte Yuen, etc. C'est vraiment pénible. Sans l'aide de nos limaces de mère télékinésique. Donc, ils ne savent vraiment pas où ils sont, d'accord ? Là, après, il y a des notes en dessous. Liu Wen est peut-être une référence au Tang Yuan, un dessert chinois. Et note du traducteur, le biscuit Joconde. Pourquoi il parle de Joconde ? Pourquoi il parle de Joconde ? On verra ça après. Est une pâte battue à biscuits proches de la génoise ou du biscuit de Savoie. Tous les mecs de Savoie, un gros coucou à tous les Savoyards. Et aux Savoyards aussi. John, petit coucou à toi. Il est composé de poudre d'amande et de blanc de neige, farine, sucre et beurre. C'est génial, on peut faire de la cuisine avec One Piece. On est arrivé. Combien de dizaines de milliers d'ennemis nous attendent ? Moins de 10 personnes. Quoi ? Je vais dormir. Réveillez-moi en cas de problème. 32e fils de la famille, c'est Brony. Ok, d'accord. Le nom de Big Mom a été sali. Là, on est sur la 27e. Donc, on est encore sur d'autres familles. C'est Joconde. Ah, là, là, Joconde. Ok. Et après, la pire génération. 25e fils de la famille Charlotte. Ex-Sweet Commander. Snack ! Snack n'est pas mort. Snack est toujours vivant. Et on ne voit toujours pas... Comment il s'appelle ? On ne voit toujours pas Crackers. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et papa est en train de faire une vidéo. Papa, il va venir tout à l'heure. T'es mon petit fiston. Ok ? Donc, voilà. 600 millions de berries. Donc, là, on est arrivé à 0h05. Donc, c'est le titre du... Comment ça s'appelle ? Le titre de ce chapitre. Kakao Island, environ une heure avant celle du rendez-vous. Et là, on voit qu'il y a encore Katakuri qui est là. On voit que Luffy est à terre. On voit que par terre, ça descend de tous les sens. Et après, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, chapeau de paille ? Tu... Ok, pourquoi il s'énerve comme ça, lui ? Ah, c'est vrai. Tu n'en peux déjà plus ? Et pourquoi il pose la question ? Ça va faire 2 heures qu'il combatte. C'est n'importe quoi. 2 heures. On est au-delà de ce qui s'était passé au niveau de Doflamingo. Ok, donc Luffy tombe. Oui, encaisse le choc et relève-toi. Et... Oh ! Regardez, il y a Katakuri qui tremble. Il y a Katakuri qui tremble. Oui, je vais en... Enfin, je vais en finir. Et là, franchement, 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 vous ne le voyez pas, Katakuri, comme un... Comme ce qui a été dit, comme un menteur. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi Katakuri va comme ça ? Quel est le but de Katakuri ? Franchement. Il est en train de faire quelque chose. Ok. Avec ça, si tu... Je t'ai déjà répondu. Ha, ha, c'est la fin. Ouais. Et voilà, on arrive sur mon spoil. Donc, ok. Donc là, on voit qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un truc. Et là, on voit... Gear 4 et la Katakuri, comme ça. Et là, tu vois, cette forme est Snake Man. Donc ça, je l'avais eu, malheureusement, dans un spoil. Par contre, je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Franchement, je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc voilà. Alors, je ne saute pas de joie pour cette forme en faisant... Waouh, c'est génial ! J'aurais pu faire semblant et tout. Mais non, je savais qu'il y avait quelque chose, Snake. On m'avait dit qu'il allait y avoir Gear 4, Snake Man. Donc voilà. Alors, franchement, franchement, les gars. Franchement, si c'est seulement que pour m'avoir annoncé que le nom d'une attaque, c'est de la merde. Franchement, c'est... Je ne vois pas en quoi vous pouvez... Je ne vois pas en quoi ça vous fait bander d'écrire dans des commentaires ou dans des tweets ou quoi que ce soit. Il va y avoir un truc sur Snake Man. Donc... Tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Franchement. Franchement. Non, franchement, pas terrible. Franchement, pas terrible. Donc, voilà. Donc, bien sûr, par contre, ouais, on va voir la suite la semaine prochaine. Donc, le chapitre de la semaine prochaine s'annonce absolument phénoménal. Nous, on se donne rendez-vous, non pas demain pour la critique-analyse, mais le lundi, l'histoire de bien la bosser. Je suis content aussi que la vidéo réponse vous fasse autant plaisir. Donc, vu que vous me demandez, ça sera peut-être aussi un petit truc qui sera récurrent au niveau de mes vidéos. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux. Et surtout, n'oubliez pas le principal. One Piece sans spoil, c'est la vie. Allez, salut Menakama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501